C'est ici et vous, le podcast d'un monde en mouvement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast C'est ici et vous. Bienvenue sur notre deuxième épisode de la série Cybercriminalité, dans lequel nous allons faire l'état des lieux de la cybercriminalité, en compagnie de notre invité Antoine Dufour, commissaire à la SRPG de Toulouse. Bonjour à tous, donc Antoine Dufour, commissaire de police à la police judiciaire de Toulouse, dans une division qui est notamment en charge de ces problématiques d'escroquerie internationale et également du risque cyber. Alors l'objectif aujourd'hui de la présentation, c'est de vous sensibiliser au premier abord sur ce risque, comme l'a rappelé Rémi Daudigny pour l'ANSI, qui est un risque international. La France n'y échappe pas et avec un risque financier extrêmement important pour nos entreprises. 5200 milliards par an entre 2020 et 2025 sur le coût que ça va générer en termes de protection, de risque financier. Donc c'est un coût qui est extrêmement important et aujourd'hui, on l'a constaté notamment avec la période de Covid, le télétravail et ces changements d'organisation au niveau des sociétés, on est en pleine croissance également des attaques cyber sur les sociétés, quel que soit le mode d'attaque. On peut parler de rançon judiciaire, on en parle beaucoup aujourd'hui, qui est l'un des principaux modes d'attaque qui est médiatisé et qui touche les entreprises. En réponse, les entreprises doivent aussi s'adapter, augmenter leurs dépenses ou en tout cas leur prise de conscience sur le risque cyber et comment s'en protéger, comment mettre en œuvre les moyens pour se protéger contre ce type d'attaque. Donc là encore, les dépenses de cybersécurité augmentent très fortement. Au niveau français, je vous affiche un chiffre, ça reste une moyenne, mais le coût moyen des incidents et des failles cyber en 2020, c'est 35 000 euros. Alors évidemment, ça va être des très grosses entreprises qui peuvent avoir des attaques qui vont générer des coûts très importants en termes de blocage de fonctionnement de la société ou de rançons payées ou de tout type de coûts financiers pour l'entreprise. Mais ça touche également les plus petites entreprises. Et là encore, les coûts sont considérables. Est-ce qu'une petite entreprise peut supporter une attaque cyber ou une escroquerie internationale qui va générer un coût très important pour elle au risque derrière de déposer le bilan puisqu'elle n'a pas assez de fonds, de trésorerie pour tenir le coup et arriver à repartir ? En statistique un peu plus précise, en 2020, le nombre de cyberattaques a été multiplié par 4. Ce n'est pas étranger à cela, le recours croissant aussi au télétravail qui est une faille supplémentaire pour les sociétés si ce télétravail ne fait pas l'objet d'une prise de conscience en termes de sécurité des systèmes d'information. Donc là encore, cette statistique est quand même assez évocatrice que tout le monde est concerné et qu'on est face à une délinquance et une criminalité qui est croissante en la matière avec toutes les difficultés qu'a évoquées Rémi Daudigny à l'instant sur des gens qui sont derrière leurs ordinateurs à distance, qui s'attaquent à distance à des entreprises pour essayer de leur soutenir. Alors dans notre cas, de l'argent principalement, mais en tout cas des sociétés qui sont vulnérables, que ce soit au niveau national ou international. Donc dans les statistiques toujours, et pour aller un peu rapidement là-dessus, 91% des sociétés ont déclaré avoir été victimes d'une cyberattaque. Alors c'est là encore très large, un cyberattaque, ça peut être tout simplement une tentative de phishing, ça peut être un rançongiciel, du vol de données, ou tout cela peut être corrélé évidemment. On reviendra plus précisément sur le rançongiciel, puisque c'est vraiment la thématique d'actualité en termes de menaces aujourd'hui cyber, et sur le risque que cela représente pour la société. Aujourd'hui, donc cybercriminalité, c'est de vrais criminels. On est effectivement sur des structures organisées, et c'est ce dont il faut prendre conscience. On n'est pas effectivement face au petit hacker qui est dans sa maison et qui va faire ça à distance, où il y a des groupes criminels organisés. Leur objectif, il reste le même, c'est soutirer de l'argent. En revanche, les moyens ont évolué. On est face à une très large diffusion de l'information. Les sociétés communiquent énormément sur Internet. Les réseaux, les systèmes d'information sont une nouvelle zone de vulnérabilité pour les sociétés. Et c'est par là que les escrocs ou les cybercriminels vont rentrer, vont essayer de capter de l'information ou tenter de s'introduire pour justement capter de l'information et derrière essayer de capter un profit. Donc deux grands phénomènes criminels, ça va être un peu la structure aussi de notre présentation. D'un côté, les attaques visant les systèmes d'information et de l'autre, l'utilisation d'Internet à des fins criminelles. Alors la première, ça va être sur un volet plus cybercriminalité pour le coup. La deuxième, plus sur l'aspect escroquerie qui peut découler de l'utilisation d'Internet en mêlant soit une attaque cybercriminelle pour capter de l'info, soit tout simplement la recherche en source ouverte par des escrocs pour récupérer l'information sur une société et lui porter ensuite atteinte au niveau financier. Aujourd'hui, la grande question pour un chef d'entreprise, c'est que ça coûte très cher tout ça. La cybercriminalité, ça va nécessairement coûter. Alors la réponse est non. Effectivement, ça génère un coût, mais il faut trouver le bon équilibre entre la taille de l'entreprise, le risque auquel elle est confrontée, sa surface d'attaque, la vulnérabilité qu'elle va présenter et le coût que va générer une prise en compte du risque cyber ou tout simplement parfois des mécanismes qui sont gratuits à mettre en place en interne pour essayer justement de prévenir et de sensibiliser en interne contre ces risques-là. Ça, pour le coup, ça n'a pas de prix. C'est tout simplement des missions de sensibilisation et de formation interne. Merci de nous avoir écoutés. On remercie le commissaire Dufour pour cet état des lieux de la cybercriminalité et on se retrouvera dans notre prochain épisode sur les différents types de fraudes. Dufour pour cet état des lieux de la cybercriminalité Dufour pour cet état des lieux de la cybercriminalité